alors je vais vous parler des premiers objets géométriques le premier objet dont on peut parler c'est le point le point pour l'écrire pour le tracer on met une croix on le nomme avec une majuscule ici le point m m la lettre m on peut la mettre à gauche à droite où on veut autour du point quand on a deux points distincts c'est à dire deux points qui ne sont pas au même endroit par exemple ici les points a et b on peut tracer ce qu'on appelle une droite qui passe par les points a et b une droite est infinie on continue après le point b on continue après point a autant que l'on veut je pourrais prendre la règle et prolonger autant que je veux une droite pour l'écrire plus facilement dans une phrase il existe une notation avec des parenthèses par exemple cette droite là il s'agit de la droite qui passe par les points a et b on peut la noter ab avec des parenthèses mais aussi ba entre parenthèses la droite qui passe par a et b c'est la même que la droite qui passe par b ici nous avons un autre objet géométrique il s'agit plus d'une droite puisqu'on s'est arrêté en d on s'est arrêté en e il s'agit d'un segment là c'est limité là aussi il existe une notation pour les segments on doit plus utiliser des parenthèses on va utiliser ce qu'on appelle les crochets crochets d e c'est le segment qui a pour extrémité d et e l'extrémité c'est là où le segment s'arrête entre guillemets on peut aussi noter ed toujours entre crochets comme pour la droite il n'y a pas d'importance dans l'ordre la droite qui passe par a et b c'est la même que celle qui passe par d a le segment qui a pour extrémité d et e c'est le même segment qui a pour extrémité e et d ici nous avons quelque sorte un mélange entre les deux ici ça s'arrête comme pour un segment ici ça continue comme pour droite on va parler de demi droite pour cet objet le point où ça commence ça démarre on va parler de l'origine l'origine de quelqu'un c'est là où c'est là où il vient voilà c'est pareil ça vient d'ici donc c'est l'origine et ça passe par le point i donc là on a la demi droite j i celle qui part de j qui a pour origine j et qui passe par i donc là aussi on va utiliser une notation pour écart cette droite demi droite elle part de j ça s'arrête en j donc à l'origine on va avoir un crochet le crochet va nécessairement être à gauche ensuite ça passe par i donc comme ça passe comme pour la droite une parenthèse crochet là où ça s'arrête comme pour un segment parenthèse là où ça passe comme pour une droite on ne peut pas verser la demi droite i j elle partirait de i elle passerait par j ça serait pas la même donc ici c'est illimité de ce côté là donc l'ensemble est illimité pour la droite c'est illimité également par contre pour le segment on peut le mesurer si on prend la règle on peut mettre la règle sur d jusqu'à e là au tableau j'ai environ 20 21 22 23 cm ce segment mesure 23 cm pour écrire une quatrième notation va devoir une deux trois notations et une quatrième on utilise les deux lettres mais cette fois ci sans crochet sans parenthèse ça désigne pas l'objet géométrique mais ça désigne une longueur la longueur d e la longueur entre d e la distance entre d e et cette distance on a dit que c'était 23 cm ne pas oublier l'unité voilà ce qu'il faut savoir dans un premier temps sur les premiers objectifs géométriques